Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour réaliser ensemble 4 petits tutos avec les poudres Smok Pastel de chez AliExpress. Donc ce sont les fameuses poudres Pastel que l'on voit un peu partout en ce moment où il est possible de réaliser les tie-and-dye etc etc. Et j'ai pas décidé de vous faire le tie-and-dye en lui-même puisque Camille a déjà fait une vidéo sur ce sujet mais justement j'ai décidé de vous faire 4 petits nail-arts qui ressemblent au tie-and-dye mais du coup qui donnera un tie-and-dye beaucoup plus sophistiqué donc vous allez voir c'est hyper méga simple. Il vous suffit juste d'avoir des poudres Pastel, votre pinceau, une finition Milky et le tour est joué. Donc je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer les poudres se présentent comme ceci donc ce sont des poudres Smok d'AliExpress donc Pastel. Elles sont très très belles par contre si vous les achetez vous verrez qu'elles sont légèrement irisées donc il faut vraiment appliquer tous les conseils que je vais vous donner par la suite parce que le côté irisé c'est vraiment pas beau du tout du tout du tout. Donc là on a plusieurs couleurs donc on a du violet, du du vert, du jaune, du rose et du rose un peu plus saumon juste là. Et pour commencer ce premier nail art on va avoir besoin d'un blanc. Donc c'est parti, j'applique une première couche de blanc. Donc vous prenez le blanc que vous voulez, le blanc que vous souhaitez. Une fois que vous avez appliqué votre couche de blanc, vous faites catalyser ça 30 secondes sous la lampe. Une fois que c'est catalysé pour avoir une full opacité, moi j'aime bien en réappliquer une deuxième. Donc si vous avez un blanc qui est déjà super opaque ou si vous utilisez un gel paint avec une couche collante. Donc les gels paint c'est assez pigmenté en général. Donc là c'est bon. Moi je veux vraiment avoir une full opacité et ne plus voir, vous savez, la petite pastille que j'ai mis en dessous. Je le refais catalyser 30 secondes et en attendant je vais préparer mes petites poudres sachant que pour la majorité je vais utiliser ces 4-ci. Donc en fait du coup c'est pas 4 mais c'est 5, je ne sais même plus compter. Donc je vais utiliser ces 5 là. Et donc là on va venir appliquer les poudres sur la couche collante du vernis. Donc c'est très important de garder une couche collante. Il ne faut pas appliquer ces poudres là sur des finitions sans résidus ou sur des finitions mattes. Il faut vraiment la couche collante du vernis et généralement c'est une teinte blanche pour que ça ressorte correctement puisque comme vous voyez c'est quand même des pastels mais ça a l'air hyper prononcé dans le pot mais je vous assure que c'est hyper léger en fait quand on les applique. Et pour ça il va falloir prendre un pinceau de ce type là. Donc moi c'est tout simplement un pinceau de make-up que je ne me servais plus. mais il faut ce type de pinceau assez fluffy pas de pinceau éventail, pas de pinceau plein, il n'y a rien du tout. Il faut vraiment un pinceau voyez qui est fluffy comme ça à ce niveau là c'est très important. Et il va vous falloir aussi un morceau de sopalin juste à côté pour qu'entre chaque poudre vous puissiez bien nettoyer le pinceau. C'est très important de ne pas mélanger les couleurs. C'est parti je vais prendre un peu de verre comme ceci et je vais commencer à le déposer en tapotant juste là comme ça. Mon pinceau il est là donc j'enlève l'excédent sur le bout de sopalin je viens prendre mon bleu et je viens tapoter à côté du vert comme ceci j'essuie mon pinceau maintenant je vais prendre le jaune je vais le placer à ce niveau là en dessous du vert et un peu au niveau du bleu je réessuie le pinceau maintenant je vais prendre le violet que je vais tapoter à ce niveau là je réessuie le pinceau et je viens prendre le rose que je vais mettre là où il y a le petit trou voilà donc là ça donne ça je viens essuyer mon pinceau une dernière fois et je vais venir dépoussiérer pour enlever l'excédent donc comme vous pouvez le voir il y a encore des petites traces par-ci par-là et il est assez irisé donc moi je ne trouve pas ça joli du tout donc là pour ce nail art-ci il va nous falloir une finition milky je viens prendre la milky top coat de beauty distribution qui est très 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 bien je l'aime beaucoup je viens prendre ma palette à nail art de chez résine déco la palette est très importante vous verrez pour la suite vous en aurez besoin donc je viens prendre un peu de top coat que je vais mettre sur la palette et vous allez avoir besoin d'un pinceau à nail art fin et assez long comme ceci donc celui-ci c'est le P1544 de chez purple comme d'habitude c'est mon pinceau à nail art préféré de tous les temps je l'aime trop 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 et donc maintenant on va venir prélever de la matière de façon à ce qu'on ait une petite goutte sur la pointe du pinceau et on va venir faire des genres de carrés voilà un peu faites un peu au feeling en fait c'est pas besoin que ce soit parfait parce qu'en fait on va avoir différents types d'effets un peu croco donc du coup vous faites des petits carrés comme ça mais un peu arrondis sur les côtés vous voyez on en reprend parce qu'il faut quand même qu'il y ait un relief du coup donc on n'hésite pas à bien descendre et on revient donc là on voit pas grand chose puisque c'est limite en transparence vu que c'est du milky voilà comme ceci et on va faire ça du coup partout donc on continue en dessous n'hésitez pas à prendre des gouttes assez généreuses comme ça vous pouvez les déplacer par la suite et vous faites ça jusqu'à temps que vous soyez satisfait et qu'il y en ait de partout sur les côtés on vient faire des genres de grands rectangles en fait on va passer entre les deux à chaque fois si vous voyez bien on passe entre et voilà donc quand on en est là on va juste venir prendre la pointe du pinceau et par endroit où c'est mat on va venir faire des tout petits points donc mes petits petits faut vraiment pas que ça touche et on va faire catalyser ça 60 secondes sous la lampe une fois que ça a catalysé vous allez prendre un coton imbibé de cleaner et on va tout simplement venir frotter pour enlever du coup vous voyez les pigments qu'on a mis en dessous et faire ressortir le blanc et du coup faire ressortir ce côté tie and dye mais juste sur les reliefs que nous avons fait une fois que tout est enlevé on va venir appliquer une finition alors là à vous de voir si vous voulez appliquer une finition brillante ou mat là moi je viens prendre ma finition préférée de tous les temps en ce moment vraiment c'est celle-ci de chez Beauty Distribution elle est sans résidus collants elle est super brillante elle est vraiment trop canon et je viens l'appliquer en une couche donc faites une couche pas très grosse là j'ai pris une grosse goutte mais je vais bien venir l'étirer je mets une goutte et après je déplace un peu partout comme ceci parce que le but c'est quand même d'avoir les reliefs et donc maintenant j'ai essoré mon pinceau et je viens vraiment appuyer pour qu'il y ait le moins de matière possible en fait pour qu'on voit encore les reliefs que l'on vient de faire et on recatalyse 60 secondes voilà le résultat de ce premier nail art pour le deuxième nail art c'est à peu près la même technique que le premier enfin c'est quasiment la même sauf qu'on va placer les petits crocos différemment que ce qu'on vient de le faire donc je réapplique mon blanc en deux fines couches donc une fois le blanc appliqué en deux fines couches maintenant on va faire la même procédure que précédemment donc on va appliquer nos petites poudres cette fois-ci je vais commencer par le rose en haut contrairement à tout à l'heure quand on obtient ça on essuie le pinceau et on vient dépoussiérer je reprends ma plaque de nail art et je reviens encore une fois mettre du top coat milky faites en sorte d'avoir une petite goutte au bout comme ça et là on va faire des genres d'ovale vous savez dans la longueur comme vous voyez dans les images comme ça juste des ovales comme ça en fait vous prenez la goutte et vous l'étirez tout simplement et vous voyez que plus ça descend plus l'ovale va être petit du coup et là sur les côtés on va vraiment avoir besoin de la goutte au bout du pinceau comme ça pour pouvoir placer une goutte juste en dessous de celle qu'on vient de poser cette fois-ci on va pas faire en décalé on va vraiment les mettre en dessous de là où on les a posées voilà une fois qu'on a obtenu ça on le catalyse 60 secondes une fois catalysé on va revenir même principe que tout à l'heure quoique vous pouvez très bien le laisser comme ça c'est super joli aussi je me demande si je vais pas le laisser comme ça du coup je trouve ça vraiment beau vous savez quoi on va le laisser comme ça finalement parce que je trouve ça vraiment trop 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 canon mais sachez que du coup j'ai mis du clean en partout mais dans la version que je vous ai montré sur Instagram mon story ça rend ça en fait donc si vous passez un coup de coton avec du cleaner ça va vous rendre le design comme ceci qui est pas mal aussi du tout mais là j'avoue que comme ça c'est très joli alors du coup je vais vous expliquer ce qui se passe il aurait fallu au moment en fait où j'ai posé les poudres au lieu d'appliquer directement la finition pour faire le dessin il aurait fallu appliquer une finition mat d'abord et après faire les dessins par dessus avec la finition parce que là vous voyez le contraste qu'il y a de mat et de brillante c'est ça qui est beau si vous faites tout brillant ça va pas être aussi joli donc à ce moment là vous allez avoir mis la poudre appliquez une finition mat et par dessus vous faites les dessins et ça donnera ce rendu là pour le troisième nail art encore une fois on va appliquer deux couches de blanc et on va le catalyser une fois les deux couches catalysées maintenant on va appliquer les poudres pour faire une sorte de dégradé alors comme je vous avais dit dans l'introduction j'ai pas fait le tie and dye volontairement parce que je viens de vous les montrer déjà avec les deux nail art précédents donc avec ces deux-ci on peut voir que c'est vraiment du tie and dye tout simplement je l'ai pas fait volontairement ici tout seul parce que Camille a déjà fait sa vidéo avec le tie and dye complet je vais pas vous montrer ça moi je vais vous montrer du coup comment faire du coup un dégradé à trois couleurs comme ceci moi j'ai décidé d'utiliser les couleurs violet, rose et jaune vous pouvez par exemple prendre violet, bleu et vert on va commencer je vais prendre le violet que je vais appliquer au niveau du haut comme ceci que je descends légèrement je passe au rose que je place au milieu maintenant je vais prendre le jaune que je vais venir appliquer du coup à ce niveau là donc attention quand vous faites les poudres parce que ça en fout partout vraiment c'est une catastrophe j'essuie bien le pinceau et je viens brosser donc là on voit que ça fait des démarcations encore comme tout à l'heure ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir appliquer une base cette fois-ci donc là on va prendre la Pure White de chez Nails Company on prend une base c'est important parce que celle-ci par exemple elle est blanche laiteuse et en fait on peut voir qu'au plus vous allez en mettre au plus elle va être opaque blanche et ce qu'on veut c'est faire un peu comme l'ombré Nails que je vous avais présenté la dernière fois mais cette fois-ci avec ça pour bien flouter tout ça donc je viens avec ma base Pure White et j'en applique une première fine couche de partout ce qui fait que ça va commencer déjà à lisser le tout voilà une fois qu'on en est là on va venir du coup prélever une bonne petite goutte de la Pure White et la placer au milieu si vous n'avez pas assez de matière vous reprenez là vous voyez par exemple que j'en ai pas assez donc je vais en reprendre et je vais vraiment la placer au milieu comme ceci je vais former un genre de petit teuf je vais en reprendre juste légèrement et en replacer vraiment au centre c'est le plus important quand vous en êtes là que vous avez ça que vous avez bien placé au centre vous allez vraiment retourner la capsule et attendre quelques secondes que ça se place vraiment bien correctement en plein milieu hop donc voilà on a la petite pointe on vient en prendre un pinceau à nez là donc moi c'est toujours le même celui de chez Purple et je vais venir du coup étirer comme ceci par des mouvements brefs et à sévi des deux côtés pour que ça se fonde correctement quand vous avez fait ça n'hésitez pas à retourner encore quelques secondes puisque ça se déplace sur les côtés et une fois retourné vous pouvez le mettre à catalyser voilà une fois que ça a catalysé on va venir appliquer notre finition donc vous pouvez pareil le faire mat ou le faire brillant moi j'ai choisi de le laisser brillant parce que je trouve ça plus joli on applique notre finition en une couche et on la fera catalyser 60 secondes sous la lampe et voilà le résultat de ce troisième nail art pour le dernier on va venir faire un croco un peu plus sophistiqué pour ça je vais prendre la couleur Marshmallow de The Gel Bottle donc c'est un rose un peu voilà couleur de construction translucide un peu couleur naturelle en fait de l'ongle que je vais appliquer en une seule couche donc par exemple si vous avez votre ongle de construction cover rose vous laissez votre ongle de construction cover rose il n'y a pas besoin d'appliquer ça parce que ce qu'on veut c'est vraiment un cover en fait en dessous pour qu'on voie le relief hop je catalysse 30 secondes une fois que ça a catalysé je vais venir du coup prendre un gel paint je vais prendre le gel paint de chez purple donc le blanc donc c'est un paint avec résidu collant c'est pour ça que je le prends je viens avec un pinceau prélever du blanc donc une petite quantité quand même et je vais venir l'appliquer par dessus le Marshmallow donc vous voyez les paints de chez purple ils sont super opaques ça c'est trop bien et c'est maintenant que tout va se jouer si je vous ai dit de prendre un paint c'est très important c'est parce que le paint est beaucoup plus épais qu'un vernis semi-permanent classique pour les dessins qu'on va faire en fait au doting tool si vous prenez un semi-permanent ça va être vraiment vraiment très très chiant il va falloir le mélanger peut-être avec de la poudre acrylique clear pour l'épaissir et pouvoir faire les dessins correctement là le paint on pourra quand même faire les dessins mais du coup le tracé qu'on va faire avec le paint restera plus en place que si on met un VSP classique donc c'est parti il faut se dépêcher et bien essorer entre chaque passage que vous faites c'est très important parce qu'il ne faut pas de matière sur le tool en fait quand vous allez passer et vous appuyez bien et pas besoin que ça soit forcément régulier voilà une fois qu'on en est là on va venir dessiner des ronds à l'intérieur donc pareil faites ça approximativement mais il faut se dépêcher parce que vous voyez que les traits commencent déjà à partir là le trait commencent à s'effacer un petit peu donc je repasse pour le recréer ainsi que de l'autre côté voilà une fois qu'on en est là on va venir le catalyser 30 secondes sous la lampe une fois que ça a catalysé vu que c'est un paint qui est à couche collante on va pouvoir venir directement attaquer les poudres donc là je viens et en fait même principe que le tie and die voilà on dépoussière et on va venir appliquer une finition matte là je prends la top matte de chez Bucie Distribution pareil c'est ma finition préférée le matte est très très bien il résiste bien dans le temps il est vraiment top cette finition franchement je l'aime trop donc je l'applique en une fine couche on va le catalyser 60 secondes une fois qu'on en est là donc ça ne ressemble à rien on est d'accord je reviens avec ma palette à nail art et je reviens encore une fois avec ma finition Milky et c'est maintenant que les reliefs du croco vont se jouer donc là on vient prendre pareil une petite goutte sur la pointe du pinceau et on va venir remplir les ronds qu'on a fait précédemment en fait les tracés ronds qu'on a fait on va venir les remplir avec la finition Milky pour qu'il y ait du coup ce relief de crocodile et que ça soit un peu plus fondu et quand on en est là on va venir le catalyser du coup 60 secondes et voilà le résultat de celui-ci franchement ils sont trop mince n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré du coup moi franchement je pense que j'aime beaucoup celui-là et celui-là en fait je les aime tous et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu franchement c'est super simple à réaliser donc comme d'habitude si vous réalisez ces petits tutos n'hésitez pas à me mentionner dans vos stories Instagram comme ça je pourrais voir les petits tutos que vous avez réalisés ça me fait toujours plaisir de voir quand vous réalisez quelque chose en rapport avec mes vidéos donc je vous remettrai mon Instagram juste ici pour les personnes que ça intéresse et comme d'habitude n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne de liker la vidéo si elle vous a plu et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et en attendant on se retrouve mercredi prochain à 18h bisous et en attendant on se retrouve et en attendant